Bonjour Annel, bienvenue au Danemark. Salut Joseph, peux-tu nous dire pourquoi nous sommes au Danemark aujourd'hui ? Pour faire ce record du monde ? On est dans des conditions qui se prêtent vraiment à cet événement. On est ici au sein d'une ferme laitière de grande taille avec 1000 vaches et avec un réel besoin de fourrage et de débit de chantier. Donc là on est devant le GA 15131, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette machine ? C'est la machine à 4 rotors la plus grande de notre gamme. Avec ses 14 mètres 70 de largeur de travail, elle offre un très grand débit de chantier mais également beaucoup de maniabilité et de flexibilité. Mais alors qu'est-ce qui permet à cette machine d'être aussi performante ? Effectivement on a plusieurs caractéristiques spécifiques sur cette machine, notamment l'entraînement 100% hydraulique de chacun des 4 rotors. qui va nous permettre de nous adapter aux différents volumes de fourrage mais également d'assurer une bonne formation de landin et finalement de réduire le temps de maintenance à une heure quotidienne. Très bien Joseph, mais cette capacité à augmenter la productivité, est-ce que ça ne va pas impacter la qualité du fourrage ? Non, alors on a une fonction boost qui nous permet d'augmenter la vitesse de rotation des rotors avant de 20% qui va permettre de projeter le fourrage vers l'intérieur de la machine pour une reprise facilitée par les rotors arrière et la formation d'un andin homogène, aéré et facilement reprenable par le matériel de récolte qui suit. Également une articulation cardanique sur chacun des 4 rotors qui va nous permettre de nous adapter aux dénivellations du terrain dans toutes les directions. Beaucoup de fonctions sur cette machine, est-ce que ça reste simple à utiliser ? Effectivement, la machine est très facile d'utilisation. L'ensemble des fonctions se pilotent via un terminal Isobus que je t'invite à venir découvrir à l'intérieur de la cabine du tracteur. Avec plaisir ! Annette, tu retrouves ici l'écran principal de la machine où tu vas avoir les différents menus de travail, de réglage, des compteurs d'hectares également qui peuvent être très utiles pour les clients. Et je t'invite tout de suite à déplier la machine pour faire une petite séquence de travail. En appuyant sur l'un des boutons, on continue. Donc les rotors avant s'ouvrent et ensuite les rotors arrière vont eux également se lever et s'abaisser pour se mettre en position de travail. Alors un accès rapide au menu de travail. Sur ce bouton ? Voilà, sur ce bouton menu de travail où tu vas retrouver l'ensemble des fonctions de réglage. Donc sur le côté ? Que ce soit la largeur d'andins, la levée des rotors individuels ou simultanés. Tu peux par exemple te mettre en largeur maxi de travail en écartant les rotors avant ou en les rentrant légèrement si tu veux prédurer un petit peu. D'accord. Les mêmes fonctions sont disponibles et utilisables via le joystick Isobus WTK. Tu vas retrouver sur cette vue l'ensemble des fonctions qui sont affectées sur ce joystick. D'accord. Qui sont les mêmes que ton menu travail de ta machine. Parfait. Donc tu peux régler la largeur de travail en réglage maxi. En maximum j'appuie sur ce bouton. Ok. Et on va donc légèrement également réduire la largeur de l'andins. Donc c'est sur les boutons du milieu. Ok. Et là on est bon. On va pouvoir avec une séquence Go End démarrer. Voilà. Donc on avance et là on peut abaisser les rotors. En appuyant sur ce bouton. Voilà. Et en quelques secondes. Donc les rotors avant se baissent. Et quelques mètres ensuite les rotors arrière se sont abaissés également. Parfait. Voilà. Donc en arrivant au bout de parcelle. Également une seule impulsion sur le joystick. Donc les rotors avant vont cette fois-ci se lever. Et ensuite les rotors arrière se lèvent pour finition d'andins très propre. Et ne pas en laisser dans les fourrières. Parfait. Merci Joseph pour ces détails. Et puis je vois qu'on est prêt pour réaliser ce challenge. Bon record. Merci Annette. Merci Annette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501